Alors, bon, contre. Contre, il y a plusieurs mots-clés. Il y a curare, longue durée d'action, pour le moins de mots-clés, et puis intubation en urgence. Alors, Olivier, vous avez déjà tout dit, on va juste essayer de resynthétiser, pas de conflit d'intérêt sur ce sujet. Pour les contrariens dans la salle qui penseraient qu'on peut se passer d'un curare pour intubé en urgence, on peut se passer d'un curare pour intubé en urgence. Il y a juste un prix à payer. Et je vous ai contracté, là, deux études qui ont été montrées par Olivier. La première, faite par Frédéric, pour valider le score d'intubation difficile scale, où vous avez les deux couleurs, bloc opératoire versus préhospitalier, qui montrent de zéro, c'est facile, jusqu'au-delà de cinq, ça commence à être difficile, qu'il y a une vraie augmentation de l'incidence de la difficulté du geste en préhospitalier. L'intérêt de ce travail était d'avoir regardé en observationnel ce qui se passait. Et à l'époque, en préhospitalier, il y avait, Olivier, vous la montrez, à boire et à manger. Et l'étude de Xavier Combes, que j'ai insérée en violet, en imposant en préhospitalier une procédure standardisée d'induction à séquence rapide, mais je vous rappelle que gérer l'erouenne ne se résume pas à mettre un tube dans la trachée. C'est je suis capable d'anticiper les soucis et je suis capable de régler très rapidement un problème d'oxygénation sur une difficulté d'intubation. Vous voyez que lorsqu'on applique un protocole avec un curare et une induction à séquence rapide, on va réduire significativement la difficulté du geste. On ne la réduit mais on ne l'annule pas. Il va rester sur l'intubation en urgence, donc par définition une intubation non planifiée, malgré un protocole d'induction à séquence rapide avec un curare, et on discutera duquel, une difficulté plus importante que sur une intubation qui est réglée. Et on sait, et ça a été dit par Olivier maintenant, que la difficulté du geste est directement corrélée à la morbidité. Mort nous dit qu'à partir de deux tentatives, on a une augmentation significative de l'incidence des complications qui sont parfois vitales. C'est énorme. Alors c'est vrai que c'est deux ou trois en fonction des recommandations américaines ou françaises, mais si je le dis autrement, quand votre junior a un échec de laryngoscopie, si vous laissez faire un deuxième échec de laryngoscopie, vous basculez dans une probabilité, vous allez reprendre la main au deuxième, donc à la troisième tentative, vous dites d'emblée dans une probabilité de multiplier par 7 le risque d'hypoxémie sévère. Donc il faut se poser cette question. Et quand vous êtes à la deuxième tentative, vous multipliez par 4. Et l'intérêt d'avoir un protocole très précis avec des curare a été montré hors préhospitalier par Samir Jaber, là aussi c'est une redicte, qui montre qu'une réduction, donc intervention c'est, on met une induction à séquence rapide avec un curare, en l'occurrence c'est la succine, on réduit drastiquement, mais on ne l'annule pas, le risque d'avoir des événements tout à fait indésirables. Donc intuber avec un curare c'est essentiel, et la vraie question qu'on se pose sur ces patients en chirurgie non réglée, enfin pardon, en intubation non réglée, qui sont essentiellement des patients estomac pleins, et je rappelle juste que l'estomac pleins ne veut pas dire qu'on a mangé la choucroute avant. Par définition, quand on est en situation d'urgence, on est estomac plein, vous voyez, les volumes pour caractériser un estomac plein sont petits, donc on est tous estomac plein, ne vous posez pas la question de savoir s'il a mangé ou pas avant, c'est pas le débat en urgence, avec un certain nombre d'éléments qui font qu'on a beaucoup de mal à prédire si le geste va être difficile ou pas, globalement, et bien les questions qu'on doit se poser sur les produits que je vais utiliser, et en particulier le curare, c'est de me permettre d'avoir l'intubation de la meilleure qualité possible, on a vu qu'il y a une vraie relation morbidité-difficulté du geste sur les conditions locales, quand vous regardez ce qui se passe en ORL chez des patients qui ont intubé en urgence, on peut se faire peur, aucun d'entre nous n'a plus envie de taper à l'aveugle les arrétonoïdes ou les cordes vocales, et il nous faut des produits qui ont, c'est une éthique très rapide, une élimination très rapide, parce que si je suis dans la situation d'une intubation difficile ou impossible non programmée, je souhaiterais que mon patient récupère le plus vite possible une spontanée pour mettre à l'abri, est-ce que c'est vraiment réaliste, on va en discuter, et enfin le milieu de faits secondaires. Et pour ça, tous les curares peuvent être utilisés, je suis provocateur. Alors on a des curares non dépolarisants, que vous connaissez tous, dont l'usage commence à se réduire, et puis des curares dépolarisants, la succinicoline que vous connaissez parfaitement. Alors là, je vous ai mis en succillant rouge, quand vous l'injectez, elle va agir très vite. Les curares non dépolarisants, si vous montez les doses, peuvent également avoir une durée d'action rapide. Le vrai problème sur les curares non dépolarisants, c'était la recouvrie, c'est-à-dire la capacité à s'éliminer et à retrouver une ventilation spontanée. Il y a 10 ans, ce stopo n'aurait pas eu lieu, et l'intérêt maintenant de parler des curares d'action longue, c'est d'un curare, le rocuronium, parce qu'on a trouvé un antidote spécifique, et le sugamadex. Avec des doses sur lesquelles il y a eu du tâtonnement, grosse littérature sur quelle dose de rocuronium, on a démarré à 0,6, on avait un temps de curation qui était trop long, donc on est à 1,2, qui sont des doses un peu plus importantes, et le sugamadex, il y a aussi beaucoup de travail sur à quel moment on récupère une activité électrique, c'est-à-dire sur un train de cap, vous avez des stimulations, vous regardez la contraction musculaire, et effectivement, je vous l'ai mis là, quand vous injectez un rocuronium qui va avoir une action en 60 secondes, si vous avez besoin de lever la curarisation, donc si vous avez besoin de lever la curarisation, sous-entendu pour reprendre une ventilation spontanée, vous avez à disposition un antidote, le bridion, le non-commercial, qui va agir, c'est un peu la lessive au mot, cet article est intéressant, c'est effectivement un encapsulement du produit sur la plaque motrice et les récepteurs nicotiniques, qui va après être basculant en plasma, et qui vous permet de récupérer en 2-3 minutes une ventilation spontanée. Et tout l'argument autour du rocuronium est de dire, écoutez les amis, vous avez un produit qui va vous permettre, si vous avez un problème pour intuber et ventiler votre patient, de récupérer une ventilation spontanée en 2-3 minutes. C'est ça l'argument principal, c'est pas l'allergie, on va dire un mot, et c'est pas l'hypercalémie qui peut être un problème. Et c'est, je trouve, très bien montré, sans le vouloir, dans ce travail récent, qui est un essai randomisé, qui a peu de valeur, il y a peu de calculs d'effectifs, c'est même pas un essai de l'infériorité, qui s'est amusé à comparer succine-ilcoline versus une association d'emblée, donc c'est un essai expérimental, dans la clinique bien sûr, mais l'idée c'est de ne pas décurariser d'emblée quand c'est pas nécessaire, mais c'était pour montrer, un, la facilité d'intuber, est-ce qu'il y avait une différence sur la qualité du geste entre la succine-ilcoline et puis deux, sur la capacité à récupérer une ventilation spontanée, qui, je vous le rappelle, est un des arguments marketing principales. N'ayez pas peur du télerecuronium, vous avez le Sugamadex, et sachez où vous pourrez récupérer une ventilation spontanée. Effectivement, je vous ai surligné que lorsque vous regardez, alors la qualité du geste est sensiblement la même, on intube en aussi peu de temps, si je peux dire, on est entre le moment où on passe le produit et le moment où on va pouvoir passer la trachée sur un petit collectif sans difficulté d'intubation particulière, on est en seconde à 4 minutes à peu près, 5 minutes, intéressant quand même, on voit l'importance des pré-oxygénations, c'est un autre débat, et vous voyez là surligné en rouge, avec la succine-ilcoline, quand vous avez injecté, ça n'est pas un effet en offre sur la capacité à récupérer une spontanée, vous avez un problème d'intubation avec votre patient, clairement, la capacité de récupérer une activité motrice normale, donc une ventilation spontanée, se passe en minutes. Ça, c'est un message fort, en minutes, c'est pas un effet en offre. Et là, dans ce travail, c'est quasiment 7 minutes. Alors que quand vous avez une difficulté, vous injectez Sugamadex, vous êtes en 3 minutes, c'est l'argument principal. Cet argument principal ne tient pas, et c'est très joliment démontré dans ce travail, qui est un travail sur mannequin, d'équipe d'anesthésie, pour dire, attendez les amis, la vraie vie, c'est le bridion coûte cher, on ne va pas casser les ampoules tout de suite, on va faire notre procédure, flûte, j'ai un problème, on va tenter une fois, deux fois, on va essayer d'assister, c'est un estomac plein, et là, on va se poser la question de, bon, je vais devoir antidoter mon patient, antagoniser le cura pour récupérer une ventilation. C'est exactement les scénarii proposés dans ces simulations, avec mannequin, des équipes d'anesthésie entraînées, et vous observez que, quelle que soit l'ancienneté, la compétence des nurses ou des médecins, eh bien, on n'est pas dans l'essai randomisé où le brion est préparé. On est sur, globalement, des récupérations de ventilation spontanée à 7 minutes. Attendez, c'est même pas récupération d'activité spontanée, vous font croire ça. Non, non, regardez le titre. C'est le temps d'administration du Sugamadex. Intéressant. Quand vous regardez la discussion, ils disent, en 6-7 minutes, on peut récupérer. C'est pas vrai. Quand vous regardez les tableaux, les résultats, et je vous engage toujours à bien regarder les résultats avant de lire la discussion, on est à 7 minutes pour injecter le Sugamadex. Vous rajoutez les 2-3 minutes pour avoir une récupération de la plaque motrice, et, globalement, vous êtes à 10 minutes de reprise d'une ventilation spontanée d'un individu pour lequel vous avez déjà consommé pas mal de cortisol personnel. Sans compter que vous l'avez probablement un peu titillé, au plan euro-pharyngé, et qu'est-ce que veut dire une reprise de ventilation spontanée d'un patient pour lesquels on peut imaginer qu'au plan local, c'est pas simple. On sent bien que l'argument principal qui est de dire, avec ce produit, vous êtes safe sur la reprise de ventilation spontanée pour une intubation difficile et un patient impossible à ventiler, n'est pas un bon argument, et qu'il faut, comme pour la SUGSI, trouver, quand vous avez un souci avec le rocuronium, très vite, sur le gamadex peut-être, mais il ne suffit pas, une alternative à l'oxygénation. Donc ça, c'est vraiment un message fort, qui fait que cet argument qui était à l'origine d'un PHRC, qui va être en cours, est discutable. Après, il y a d'autres problèmes, il y a la SUGSI, qui nous intéresse avec un autre produit. Je vous les ai listés très rapidement. Il y a très peu de contre-indications rares. C'est-à-dire, play du globe, etc., c'est bullshit, objectivement. Quand il y a besoin, il y a besoin. C'est vrai que vous avez une lésion du motoneurone, c'est beaucoup plus embarrassant. Une allergie connue, c'est embarrassant. Ça, c'est le premier message. Deuxième message, c'est la caliémie. Pour la caliémie, il faut se décontracter. On sait qu'on va avoir un gradient de caliémie de 1,5,2. Plus notre patient est hypercalimique chronique, plus on est détendu. Il y a des situations où ça va être très embarrassant. On n'a pas de cure-rare, que faire ? Donc là, on aurait intérêt à avoir un cure-rare qu'on puisse antagoniser. Et puis, la conservation, c'est un vrai débat. Normalement, c'est le frigo, là, c'est l'eau. Pour ceux d'entre vous qui utilisent ces urgences, Adnay a sorti un très beau travail en spectrophotométrie. On voit que, globalement, à température ambiante, à 20 degrés, on perd 1% de produits actifs par mois. Dès qu'il fait chaud, on en perd 4%. Comment faire ? Et puis, l'allergie, l'anaphylaxie, on donne. Alors, justement, revenons sur l'allergie. Il faut juste se rappeler que sur le recurrentium, il y a eu une alerte en France en disant « Attention, c'est un produit allergisant. » Donc, penser qu'on aura moins d'allergies graves avec le recul qu'avec la succès, c'est faux. Et cette dernière étude, qui est sortie il y a quelques mois, qui est ailleurs, c'est pas chez nous, c'est probablement pas les mêmes patients, on va dire que les gens du bouche sont différents, montre que sur... Alors, c'est à la fois le nombre de patients qui font de l'anaphylaxie sévère, enfin, des réactions anaphylactoïdes, et puis des ampoules traitées, le recurrentium fait beaucoup en allergie. Donc, c'est pas non plus un argument forcément sensible. Alors, ça, ça aboutit à... Il faut se poser la question, parce qu'il y a des pistes intéressantes, mais probablement qu'il faut redéfinir le contexte. La dernière Cochrane, de ce point de vue-là, a montré qu'actuellement, enfin, actuellement, une Cochrane 2009, fin de la littérature, mi-2008, fin 2008, il n'y a pas d'élément majeur pour dire qu'en situation d'urgence, enfin, probant, en termes d'évidence de bénédiction, pour dire qu'en situation d'urgence, on doit abandonner la succine-ulcoline pour passer au recurrentium. Tout venant. On aura, j'espère, des réponses sur une étude de n'infériorité qui va être en cours, où on va comparer succine-ulcoline versus rocu et quand il y a un problème, sugamadex. En conclusion, je crois que vous l'avez compris, ça serait très intéressant, on ne peut pas se passer d'un cœur rare. Grâce au sugamadex, on peut maintenant réfléchir à le positionnement du recurrentium, qu'il y a à boire et à manger. L'argument qui est de dire vous avez un souci, vous vous antagonisez tout de suite, on récupère une ventilation spontanée, n'est pas un argument pour moi valide en condition usuelle, parce qu'on ne va pas préparer les seringues, ça coûte assez cher, c'est 800, 900 euros, enfin, c'est 1000 même. En revanche, il y a des situations de difficulté d'usage où ça pourrait avoir une place. Alors, je vais conclure en disant je vous remercie. Applaudissements